Et voilà les amis, après plus de 80 heures de jeu en ayant bien pris le temps de terminer l'histoire principale, pas comme certains, mais également les autres arcs narratifs, je suis en mesure de vous donner mon avis sur Assassin's Creed Valhalla, le onzième opus principal de la franchise, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout le troisième opus issu du virage RPG qu'a pris la série en 2017 avec Origins. On dit souvent de moi que je suis un puriste et que je n'arrive pas à accepter ce changement et que je vais sûrement défoncer ce nouvel épisode, mais mon avis récent sur Origins vous donnera tort, car il est à l'heure actuelle parmi mes trois Assassin's Creed préférés. Tout l'inverse par contre de Assassin's Creed Odyssey que je déteste, non pas en tant que jeu puisqu'il est plutôt bon, mais en tant qu'Assassin's Creed. Pour moi il fait clairement honte à la franchise et n'a strictement aucun intérêt scénaristique et même aucun intérêt tout court. Ce n'est qu'une vulgaire tragédie grecque avec un frère et une sœur qui veulent retrouver leur momo et leur popo, saupoudré de l'heure Assassin's Creed pour justifier le titre du jeu, avec de l'Atlantide et des créatures mythiques dont on justifie la présence par des pommes d'Eden, mais sans jamais donner d'explication. Le jeu ne devient intéressant que lorsque l'on joue au DLC, mais c'est bien ça le problème, ce sont des DLC, pas le jeu de base. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je partais plutôt pessimiste sur Assassin's Creed Valhalla et que je l'attendais au tournant. Alors, avais-je raison de douter ou me suis-je inquiété pour rien ? Eh bien j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais petite info avant de commencer, sachez qu'il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, du moins rien qui n'a pas été dévoilé. Donc je ne vous dirai pas qu'à la fin, on... Non plus sérieusement, je ne sais pas vraiment par où commencer. Ce test risque d'être un peu bordélique, je m'en excuse d'avance. Je ne suis pas testeur professionnel, c'est pas mon métier. Je ne sais pas trop comment organiser mon argumentaire. Je vous dirai les choses comme elles viennent, tout en essayant d'être le plus clair possible. Alors on va commencer par du négatif, comme ça c'est fait. Et je vais être honnête avec vous, graphiquement et techniquement, le jeu est dégueulasse. Alors vous allez peut-être trouver le mot un peu fort, mais c'est la vérité. Techniquement, c'est bourré de bugs. C'est clairement le jeu le plus bugué que j'ai jamais fait. Il bat de loin Ghost Recon Breakpoint qui détenait le record. Mais là je compte même plus les fois où mon jeu a crash, où il manquait un marqueur dans une quête, où je n'ai pas pu parler à un PNJ pour enclencher un dialogue, où mon bateau s'est mis à flotter dans les airs, où j'ai perdu des heures de sauvegarde à cause de données corrompues, etc. Vraiment, le jeu est fini à la pisse. En temps normal, je suis vraiment pas casse-couille pour les bugs. Je ferme souvent les yeux. Surtout avec Ubi, on est tellement habitué avec eux qu'on en rigole la plupart du temps. Mais là je rigole pas. C'est juste honteux de l'avoir sorti dans cet état. Et je ne vous parle même pas des animations datées, avec des personnages qui courent bizarrement, qui glissent sur le sol, les décors qui popent devant nous, les mains des personnages qui passent à travers les vêtements. Vraiment, techniquement, c'est dégueulasse et indigne d'un grand studio comme Ubisoft. Et graphiquement, bah ouais, c'est dégueulasse aussi, je suis désolé. Mais pas dans le sens que c'est moche, que c'est laid, que c'est à vomir. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas du tout au niveau d'un jeu de 2020. Les visages sont moches. Certaines textures, voire beaucoup de textures, sont affreuses. C'est tout flou, tout baveux. Le feu, les flammes, sont dignes d'un jeu Nintendo 64. Donc oui, globalement, c'est beau. La direction artistique est belle, elle est réussie. Il y a de beaux panoramas. La lumière est de beaucoup, d'ailleurs. Mais c'est beau de loin, en fait. Quand tu joues, quand t'es en combat, quand tu vois les cinématiques, quand t'as deux personnages qui se parlent, bah tu vois que c'est pas ouf. Et si dernièrement, vous avez fait du The Last of Us 2, God of War et compagnie, bah ça pique un peu les yeux, on va pas se mentir. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire « Mais Joe, c'est pas des open world que tu cites, c'est normal qu'il soit plus beau. » Bah ouais, mais je peux te citer aussi Spider-Man Miles Morales, tout récemment, qui est juste magnifique. Je peux te citer Ghost of Tsushima, qui est aussi magnifique. Je peux te citer Days Gone, Horizon Zero Dawn, et j'en passe. Je vous invite à jouer à ces jeux et à venir me dire que Valhalla est magnifique. C'est impossible. Ou alors vraiment, vous êtes de mauvaise foi. Pour tout vous dire, je trouve même que Origin, c'était plus beau. Mais encore une fois, je le redis, écoutez bien mes propos et n'allez pas les détourner, les déformer. J'ai dit que c'était dégueulasse pour un jeu de 2020, mais qu'il était quand même beau. Voir même très beau à certains moments. Mais il est vraiment temps pour Ubisoft de changer de moteur graphique. Voilà. Et quitte à continuer dans les points négatifs, parlons maintenant du son. Alors autant, la bande son est magnifique. Gros big up à Sarah Schachner et Jesper Kidd. Le thème principal me fait frissonner. Il m'arrive parfois de rester sur le menu du jeu pendant quelques minutes avant de lancer ma partie. J'adore aussi les quelques thèmes que l'on entend pendant les combats ou les balades en Angleterre. Par contre, tout ce qui est bruitage, voix, etc., c'est vraiment pas ouf. Il arrive souvent que les dialogues alternent entre voix forte et voix basse. que quand on escalade avec Eivor, elles poussent des cris mais qui défoncent les oreilles. Le son est beaucoup trop fort. Les bruits de flèches quand on tire avec notamment l'arc léger. Ça fait des piou 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 piou. J'ai l'impression d'être dans Star Wars, les gars. Donc ça paraît être des petits détails mais je vous jure qu'après plusieurs heures de jeu, c'est agaçant. Ça nous titille les oreilles et ça gâche certaines scènes. Alors j'espère vraiment que ce sera corrigé par Ubisoft d'ici là parce que, à part ces petits bugs audio, si on peut appeler ça comme ça, la bande son est très bonne comme je l'ai dit. Et la VF est plutôt correcte. J'ai pris personnellement Eivor femme et j'adore sa voix. Elle est bien badass. Elle a du caractère. Ça sonne naturel. La doubleuse ne joue pas la viking vénère, tu vois. C'est naturel. Vraiment c'est naturel. J'adore aussi la voix de Basim qui colle très bien avec son personnage. J'adore la voix de Sigurd, le frère de Eivor. Enfin vraiment, tous les personnages principaux ont une bonne VF. Vraiment, j'ai rien à dire sur ça. C'est vraiment le mixage audio qui est moisi. Voilà. Autre point négatif, et ne vous inquiétez pas les gars, il y aura du positif, c'est l'aventure et notamment son déroulement. Je trouve ça beaucoup trop long et beaucoup trop répétitif. En fait, dans Valhalla, vous quittez la Norvège pour aller conquérir l'Angleterre. Celle-ci est divisée en 16 régions dans le jeu. Et notre but, en fait, c'est de conquérir ces 16 régions pour venir à bout de l'aventure. Alors on peut en sauter quelques-unes qui ne sont pas obligatoires. mais il y en a quand même une bonne dizaine à faire pour poursuivre l'histoire. Et le problème, c'est que c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que on est dans notre campement, on va voir Ranvi qui gère la carte, on choisit la région avec qui forge une alliance, on va dans cette région, on y rencontre les personnages forts. En général, c'est le leader qui est le méchant et un ou deux citoyens qu'on trouve quelque part dans la ville qui se révoltent et qui veut prendre la place du leader. De là, on va faire quelques quêtes avec le gentil, on va affronter le méchant, le gentil devient roi, on devient copain et on retourne voir Ranvi pour lui faire un petit débrief de ce qui s'est passé. C'est toujours comme ça. Alors il y a quelques régions où le schéma est différent, mais globalement, c'est toujours la même chose. Et clairement, après 20 heures de jeu, j'en avais un peu marre et quand on sait qu'il faut environ 60 heures pour terminer l'aventure, je vous laisse imaginer la douleur de continuer après. Alors encore une fois, il y en a qui vont me dire « T'abuses, Joe, tu te plains qu'un jeu est trop long. Au contraire, c'est trop bien, on a plein de contenu, etc., on en a pour notre argent. » Bah ouais mais non, parce qu'on est tout le temps coupé dans l'histoire en fait. On fait une mission principale et après, on se tape trois régions à conquérir qui n'ont rien à voir. Puis après, on reprend l'histoire principale. Ça vraiment, j'aime pas. C'est comme si tu regardais un film et que toutes les 20 minutes, on te met pause et on te met un autre film. Et à la fin, t'es saoulé en fait. Tu sais même plus où t'en étais. Alors je comprends qu'il y a certaines personnes qui aiment bien être déviées de la quête principale pour faire moult quête annexe, pour explorer tout ça, tout ça. Mais moi personnellement, je préfère un jeu plus court et plus intense où on fait l'histoire du début à la fin sans être coupé ou vraiment avec très très peu de coupure parce que voilà, quand c'est trop long, ça en devient trop chiant. Voilà. Mais donc ça, c'était un point noir sur le déroulement de l'histoire. Maintenant, l'histoire en elle-même, eh bien ça par contre, c'est un gros point positif. Écoutez bien les amis, l'histoire de Assassin's Creed Valhalla m'a énormément plu. C'est pour moi, je pense, la meilleure histoire qu'on ait eu depuis Assassin's Creed Black Flag. Elle est bien mieux que celle d'Origins et Odyssey. Au-delà du délire de conquérir l'Angleterre, on a surtout le frère de Eivor qui, vous le savez, est rentré d'un long voyage avec deux assassins du Moyen-Orient. Et ces deux-là sont super intéressants. Enfin, surtout un. C'est pas vraiment le côté assassin confrérie qui ressort le plus chez eux et qui ressort le plus dans l'aventure. C'est autre chose. C'est vraiment mystérieux et quand vous découvrirez le dénouement final, vous allez bondir de votre siège, c'est sûr. La fin est incroyable. À côté de ça, on a également un arc basé sur la mythologie nordique avec la possibilité de visiter Asgard et Jotunheim, le royaume des géants. Alors c'est pas un spoil, ça a été annoncé avant même la sortie du jeu. Eh bien, même ça, j'avais un petit peu d'appréhension parce que vous savez, moi le côté mythologie, je suis pas trop fan. Eh bien, même ça, c'est intéressant et ça se mêle parfaitement à l'histoire réelle. Il faut absolument faire cet arc en parallèle de la conquête de l'Angleterre pour bien tout comprendre. Alors il y a quand même pas mal de moments où on va se demander ce que ça veut dire, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, mais tout devient plus clair à la fin. Et c'est ça que j'aime dans les Assassin's Creed. C'est qu'on te laisse faire mille et une théories pendant ton aventure, tu comprends pas tout, mais qu'à la fin, quand tout s'entremêle, quand tout se rejoint, tu te dis « Ah, mais ouais, ok, c'est ça, ouais, donc lui, c'est machin. » Ça, je kiffe. Et un autre truc que j'adore dans les Assassin's Creed, de l'époque en tout cas, c'est que justement, à la fin, t'as pas toutes les infos. T'en as eu, mais pas assez. Et que, bah du coup, on se retrouve tous sur les forums à échanger nos théories. Et là, c'est clairement ce que je fais depuis plusieurs jours et je surkiffe. Ça me rappelle le bon vieux temps. Donc voilà, vraiment un immense merci, un immense bravo à Darby McDavid, le directeur narratif du jeu, qui a réussi à me faire vibrer et à me redonner les mêmes sensations que dans les premiers Assassin's Creed. Et oh, bah tiens, c'est celui qui a écrit l'histoire de Black Flag, les gars. Eh ouais, je vous disais plus tôt que Valhalla avait la meilleure histoire depuis Black Flag. Bah, c'est normal. C'est Darby qui a l'écriture. C'est un génie ce mec. Dès qu'on le fait bosser sur un assassin, il est bon. Donc, Ubisoft, s'il vous plaît, gardez ce mec là pour tous les prochains épisodes de la franchise. Merci, bisous. Bon, plus sérieusement les amis, je le disais tout à l'heure, le jeu est beaucoup trop long dans sa construction. Ça, c'est un point négatif. Mais cette longueur, elle est positive dans son contenu par contre. Assassin's Creed Valhalla est très généreux et nous propose en effet énormément de contenu. Que ce soit pour la quête principale, qui vous le savez maintenant, moi, ne me plaît guère, je la trouve beaucoup trop longue, mais qui satisfera sans doute d'autres personnes. Mais du côté annexe, c'est vraiment incroyable. Et je ne parle pas de simple camp à nettoyer, comme c'était le cas dans l'autre jeu là. Non. Dans Valhalla, chaque point d'intérêt est important. On a des points jaunes qui sont des richesses, ça peut être des armures, des armes ou des aptitudes à récupérer. On a les points blancs qui sont des artefacts à collecter. Et on a des points bleus qui sont des mystères et qui remplacent en quelque sorte les quêtes annexes. Mais ce qui est bien avec ces points bleus, avec ces mystères, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça peut être très bien une faille de l'animus qui sont des sessions de parcours assez compliquées mais qui permettent de déverrouiller une petite surprise à la fin. Ça peut être un mini-jeu où l'on doit traverser des portes sous l'effet d'un champignon hallucinogène. Ça peut être une session d'empilage de cailloux, des kernes qui débloquent des dialogues sur le passé d'Eivor. Ça peut être un animal légendaire à tuer, un boss ou une simple quête avec un PNJ qui sont souvent très drôles. Pour vous faire une petite idée, j'ai fait par exemple cette quête où on a un religieux qui nous demande de tester sa foi et de tout faire pour l'énerver que grâce à Dieu il ne cédera jamais à la colère. Donc on va lui brûler sa maison, tuer ses vaches, casser ses vases, etc. Et le gars ne craque jamais, il reste impassible, il reste serein, voilà, il est assis sur son siège, tranquille, franchement, il est très fort. Jusqu'à un moment, on va lui voler une clé qui ouvre une espèce de cave derrière sa maison et en ouvrant cette cave, on va découvrir un tas de corps. Et il s'avère en fait que ce mec est un espèce de tueur en série qui se cache derrière la religion pour faire oublier ses crimes. Et quand tu vas découvrir sa véritable identité, bah là par contre il va s'énerver. Et ça c'est vraiment drôle. Il y a aussi une autre quête qui fait référence au manga One Punch Man où on a un homme qui nous one shot, qui nous tue d'un coup avec un seul coup de poing. Et en fait, il nous demande de le battre. Donc voilà, franchement, toutes ces petites quais, tous ces petits points bleus, tous ces mystères, je trouve que ça donne vraiment envie d'explorer car on ne sait jamais ce qu'il y a au bout. Et c'est vraiment très ingénieux de la part d'Ubisoft d'avoir fait ça parce que moi-même qui n'aime pas trop me détourner de l'objectif principal, je me suis surpris à faire plusieurs points sur la route. Voilà, j'ai rallongé un petit peu mon aventure. Donc ça c'est vraiment un point positif. Et en plus de tout ça, des points bleus, des points machins et tout, on a des raids à faire sur des villages pour récolter des ressources qui permettront d'améliorer notre campement et de débloquer d'autres bâtiments. Et ça aussi, c'est plutôt sympa, ça fait toujours plaisir de voir sa colonie s'agrandir et de voir également de nouveaux personnages arriver dont certains sont assez surprenants, vous le verrez. Mais le problème de ces raids, mais aussi des assauts sur les forteresses, c'est que ça manque de punch. C'est vraiment mou du gland. Il y a peu de soldats, intelligence artificielle des ennemis est aux fraises. Ils sont cons, mais d'une puissance. Aussi bien les ennemis que nos potes d'ailleurs. Il n'y a pas cet aspect de grande bataille viking. Là, tu te tapes juste contre 2-3 petits soldats et quand tu regardes autour, il n'y a personne qui ne fout rien. Voilà, c'est mou. Les ennemis nous regardent. Ils nous regardent nous combattre. Il y a plein d'espaces vides. Voilà, tu ne sens pas que tu viens en bande avec tes potes vikings tout défoncer. Moi, en plus, j'ai en tête la série viking que je vous invite à regarder et je vois comment ça se passe les combats. C'est des trucs de gros bourrins. Tout le monde se fonce dans le tas, tout le monde se met dans la gueule. Là, dans Valhalla, il n'y a que moi qui fonce. C'est dommage parce qu'ils ont largement les capacités de nous mettre plus de personnages à l'écran. Ils l'ont bien fait dans Odyssée avec les guerres de territoire. Ça se fait aussi dans Days Gone avec les hordes de zombies. Il y en a des centaines et des centaines. Donc là, Ubisoft, vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas rajouter une dizaine de bonhommes dans les assauts et les raids pour rendre les batailles un peu plus vivantes et un peu plus crédibles. C'est pas possible. Bref, je reviens rapidement sur les armures et les armes que l'on trouve dans le jeu. Ça, c'est un gros point positif par rapport à Odyssée puisqu'ils ont viré tout le loot. Dans Valhalla, on ne trouve plus aucune arme sur les ennemis. Ça, c'est terminé. Tout se récupère dans les coffres sur les points jaunes à découvrir. Donc, au début du jeu, j'avoue que ça m'a fait un petit choc. J'étais limite un peu saoulé. Genre, au bout de 5 heures de jeu, j'avais toujours pas de nouvelles armes. Pas de nouvelles tenues, rien. Mais ça, c'est parce qu'on a été habitué à en looter 15 en 20 minutes dans l'autre jeu, là. Du coup, c'est une habitude à prendre, en fait. Mais sachez que c'est complètement différent. Il y a très, très peu de loot, mais il a tellement plus d'importance. Perso, j'ai fait toute mon aventure avec la même tenue et quasiment les mêmes armes. Dès que vous trouvez une tenue et un combo d'armes qui vous plaît, vous pouvez vous focus dessus et les garder du début à la fin de votre aventure. Puisque comme il n'y a plus de niveau dans Assassin's Creed Valhalla, vous pouvez tuer les ennemis comme bon vous semble. Et ça, c'est un pur bonheur. Tout comme la lame secrète qui est de retour et qui permet de one-shot n'importe qui, ça, ça fait plaisir. Et tout comme l'arc qui fait énormément de dégâts, c'est ultra jouissif. Donc en soi, le gameplay est très bon vu que j'en ai pas parlé. On défouraille vite les ennemis, les attaques spéciales sont plutôt fun, les finishes viennent ajouter un peu de mise en scène au combat. Il y a aussi un système de points faibles à viser avec l'arc qui est plutôt bien pensé. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est le manque d'impact quand on met des coups et cette caméra trop éloignée lors des combats. Dès qu'on se bat, la caméra fait un bond de 3 mètres en arrière et on a l'impression de jouer à un vieux MMORPG style World of Warcraft avec un personnage tout petit. Du coup, ça donne une sensation vraiment étrange. alors c'est sûrement pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur le combat et sur les ennemis qui nous entourent mais moi j'aimerais vraiment une caméra beaucoup plus proche comme celle que l'on a en balade libre. Ça renforce l'immersion, on est encore plus proche du personnage et ça met des petits coups de stress de justement avoir moins de visibilité en combat. On peut se faire surprendre par un adversaire dans notre dos ou sur un côté. Ça fonctionnait parfaitement dans God of War donc ça peut très bien le faire dans Valhalla. Bref, je pense avoir tout dit du moins en abordant le jeu sans spoiler sinon évidemment que j'ai plein d'autres choses à vous dire mais on fera ça dans une autre vidéo. Donc, en résumé, très bon scénario avec certes le côté confrérie des assassins qui est relayé au second plan mais au profit d'une histoire qui fait avancer d'autres arcs de la franchise et notamment celui du présent. Une bande son sublime mais un mauvais mixage audio. Un gameplay dans la même veine que les deux précédents opus qui est plutôt bon mais qui a du mal à s'adapter à la lourdeur d'un viking et à rendre le tout cohérent. La répétitivité des missions de conquête est donc des longueurs dans le scénario. Ça, c'est un peu dommage. Du contenu généreux avec notamment de l'annexe qui pousse à l'exploration. Ça, c'est un gros point fort. Le retour du codex. La fin du loot à gogo. Ça, ça fait plaisir. La fin des niveaux. Moins de choix à faire et plus d'impact. Ça, je ne l'ai pas dit mais voilà, vous avez l'info. Bonne direction artistique mais plutôt moche graphiquement. Loin des standards de 2020. Des connexions avec les anciens opus. Ça, j'ai vraiment apprécié. Je ne vous spoil pas encore une fois mais il y a beaucoup à dire. Techniquement, raté. Beaucoup, beaucoup de bugs. Voilà, animation datée, feu digne de la Nintendo 64 comme je vous l'ai dit. Intelligence artificielle aux fraises. Vraiment, techniquement, c'est une horreur. Des efforts sur les cinématiques par rapport à Odyssey. Ça, je ne l'ai pas dit mais vraiment, ils ont fait un beau travail. Il y a vraiment plus de mise en scène. C'est moins des dialogues. Chacun parle de son tour. il y a des belles scènes, franchement. Et puis, et puis voilà, j'oublie certainement des choses mais dans l'ensemble, c'est un condensé du meilleur d'Origins et d'Odyssey. Saupoudré d'un peu de fonctionnalités des premiers jeux Assassin's Creed. Même si on ne va pas se mentir, elles ne servent pas à grand chose dans le jeu. Je pense notamment à la dissimulation sociale. Je vous le dis, je crois que je ne l'ai utilisé qu'une fois et encore, ce n'était pas nécessaire. On aurait très bien pu s'en passer. Voilà, ils l'ont mis pour la mettre. Mais voilà, malgré les nombreux points négatifs, je reste très satisfait de ce Assassin's Creed Valhalla. J'ai adoré. La très bonne histoire permet d'oublier en partie les défauts que j'ai cités. Et je le recommande fortement à tous, même aux puristes. Attendez éventuellement quelques semaines le temps qu'Ubisoft corrige tous les bugs afin de rendre votre expérience plus agréable. Mais globalement, vous allez adorer, j'en suis sûr. Et ce sera donc un 15 sur 20 que je lui donne. Il aurait largement pu taper le 17, mais j'ai voulu sanctionner les nombreux bugs et le moteur graphique plus que vieillissant. Voilà les amis, c'était donc mon avis sur Assassin's Creed Valhalla. J'espère qu'il vous a plu et qu'il sera utile à ceux qui l'attendaient pour se décider à prendre le jeu ou pas. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos sur le jeu, notamment une grosse vidéo théorie sur la fin, mais également des vidéos glitch, des présentations de packs, un suivi sur les mises à jour, les DLC à venir, etc. Voilà, vous me connaissez, j'adore Assassin's Creed, c'est avec plaisir que je vous partage ma passion. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment où jamais, pensez à bien activer la petite cloche des notifications et pourquoi pas me rejoindre sur Instagram, Twitter ou Discord. Les liens sont en description. Portez-vous bien et skål ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501